Mes très chers frères, mes très chères sœurs, lire, entendre et partager l'évangile est une réelle bénédiction. Aujourd'hui c'est en Néhémie, au chapitre 1 et au verset 11, que la parole est annoncée. Soyez les bienvenus. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs, qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. Néhémie était responsable du service de boissons à la table du roi, Attaxerces. A cette époque, les murailles de la ville de Jérusalem étaient en ruine et le peuple juif dispersé un peu partout dans la province. Néhémie, attristé et bouleversé par cette situation, fait cette prière à Dieu. Et Père disposa le cœur du roi pour qu'il accepte de laisser partir Néhémie reconstruire les murailles. Et Dieu l'exhaussant. Mes bien-aimés, l'exhaussant, quand Dieu répond à nos prières, c'est une réelle joie. Comme dit Jésus en Jean, chapitre 16, verset 24. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Il est vrai que Père tient ses promesses. Cependant, il se peut aussi qu'il exhauste, pas toujours comme nous le pensions, pas au moment que nous imaginions, et pas toujours dans la forme demandée. Père connaît notre cœur, il agira selon la sagesse et selon le dessein qu'il a prévu pour nous. Philippiens 2, 13, nous rappelle que Dieu produit en nous le vouloir et le faire pour ses projets bienveillants. La prière mène à l'exhaussement, qui nous procure cette joie complète. Mais elle est liée aussi à l'obéissance. Jésus dit en Jean 15, 7, de demeurer en lui, et que ses paroles doivent aussi demeurer en nous. Il dit même, plus loin, au verset 16, que c'est lui qui nous a choisis et nous a établis. Il veut que nous portions du fruit, et que notre fruit demeure, afin que ce que nous demandons au Père en son nom nous soit donné. Mes amis, c'est avec beaucoup d'amour que je prie pour que vos prières soient exaucées. Que le fruit qui en sorte puisse aider un grand nombre de nos frères. Recevez l'Esprit Saint de notre Père, et soyez magnifiquement bénis dans le nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada